... Plein de questions ? Vous avez pu digérer l'enseignement de ce matin ? Ah, tu n'étais pas là ? Ok, d'accord. Et ceux qui étaient là ce matin, vous avez été faire des recherches ou pas ? Qui a fait des recherches ? Non ? D'accord. Qu'avez-vous à dire alors par rapport à ce que vous avez appris ce matin ? Pour ceux qui étaient là. Hein ? Wow ! Vous voulez toujours aller à la messe ? C'est wow ! Merci Seigneur ! On m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus avec des enregistreurs pour enregistrer, mais je voudrais vous faciliter la tasse. Amenez ces enregistreurs, mettez ça ici. Sur le pupitre là, c'est plus facile, comme ça vous allez mieux enregistrer. Donc, pour ceux qui sont peut-être envoyés pour voir ce qui se passe. Donc, on est à votre disposition. Alléluia ! C'est beaucoup plus facile. Ne vous inquiétez pas si on vous envoie pour voir ce qui se passe. Donc, nous ne sommes pas une secte. Nous ne prenons pas l'argent des gens. Nous n'empêchons pas les gens de vivre. Nous ne les enfermons pas. Mais c'est vrai que ce que nous partageons, l'évangile, rend les gens fous. Donc, je peux comprendre votre inquiétude. Fous, pas dans le sens de faire du désordre. Mais fous, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils deviennent tellement amoureux de Yeshua, notre Seigneur, Jésus, qu'ils ne grillent plus les feux rouges dans la rue, qu'ils paient leurs impôts, qu'ils conduisent avec permis. Et ceux qui n'en ont pas de permis ne peuvent pas conduire. Voilà. Donc, ils deviennent des citoyens responsables. Amen. Mais par contre, ils ne sont plus des payeurs de dîmes. C'est sûr que pour les pasteurs qui prennent la dîme, ça ne les arrange pas. Et ils deviennent responsables au sein de leur foyer. Et le Seigneur travaille, en tout cas, que Dieu soit béni. Et le Seigneur m'a donné une bouche qui parle. Une langue qui, même quand je dors, ça parle. Je disais à quelqu'un, on ne peut pas nous museler, on ne peut pas nous empêcher de parler du Seigneur. N'est-ce pas ? Voir à Dieu. Alors, quelles sont les nouvelles un peu dans la ville ? Vous avez des nouvelles un peu, comment ça se passe, tout ça ? Hein ? Il y a quelqu'un qui veut brûler la ville qu'on a révisée ? Ah bon ? C'est dommage ? Pourquoi ? Au lieu de venir écouter et partager, enfin bref. Que Dieu le bénisse. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez été roulé dans la farine ? Oui. D'accord. Je me rappelle quand je suis allé à Libreville pour une mission en 2006, c'est pour la première fois, on a fait plusieurs jours d'enseignement, 38 jours à peu près. Et on avait des tentes comme ça, et on avait deux comme ça, deux ou trois fois plus grandes, au moins trois ou quatre. Les gens s'arrachaient les cheveux à la fin de chaque enseignement, parce que beaucoup avaient donné leur terrain aux pasteurs, et beaucoup ont perdu beaucoup d'argent dans les églises. Et quand ils ont appris que la dîme c'était la loi, qu'ils n'arrivaient plus à la payer, qu'ils pouvaient aider les pauvres avec leur argent, même leurs parents. Donc c'était un choc. C'était un choc, tellement, un tel choc, que j'ai dû faire de la prison, ouais. On est venu me chercher dans un véhicule pour amener dans un camp militaire où j'étais surveillé, protégé, enfin gardé. Mais le peuple avait saisi la parole et les frères et soeurs étaient libérés. Et à l'heure actuelle, c'est tout le Gabon qui est touché par le message. Et gloire au Seigneur, il y a neuf provinces, les neuf provinces sont touchées. Des frères et soeurs vont dans les villages proclamer l'évangile, des sorciers viennent brûler leur gris-gris devant tout le monde. Et on a fait, on est parti en février 2000, c'était l'année dernière, on a fait 400 et quelques baptêmes. Ouais. Et il fallait voir les queues, il y avait deux longues queues et tac, on baptisait les gens 400 et quelques. On est reparti au mois d'août, on a fait 600 et quelques baptêmes. Et les gens ont amené leur gris-gris. Des satanistes quittaient le diable pour servir le Seigneur et se le réveillent, ça a pris dans tout le pays. Et des frères et soeurs chantent. Et j'ai amené quelques-uns de ces chants. Donc si ça vous intéresse, on va vous les mettre sur une clé USB. Comme ça, on va vous les partager. Il y en a une cinquantaine à peu près. C'est des chants prophétiques, des chants terribles. Et donc, des frères et soeurs du Gabon. Donc voilà un peu le travail que le Seigneur fait ici et là. Et à Paris, on a commencé des réunions, des réveils il y a moins de 5 ans. Et pendant trois ans, tous les samedis, c'était comme vous le savez, des enseignements. Et on a fait plus de 3000 baptêmes. Donc le Seigneur est en train de rassembler son peuple pour son retour. Je vous sens fatigué. Non, 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 non. On fait une pause ce soir, on arrête un peu ce soir et puis on recommence dehors. Non, 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 non. Ceux qui sont venus pour la première fois, est-ce que vous voulez bien vous lever ? Il fallait juste lever la main pour pouvoir vous accueillir avec joie. Donc soyez les bienvenus chez les fous. Soyez les bienvenus chez vous. C'est avec joie que nous vous recevons. Merci pour votre présence. Comment ? Il n'y a pas de fous. Ah bon, hein ? Personne n'a entendu. Il a utilisé ? Il n'y a pas de fous. Ok. Il n'y a que toi, c'est horrible. Wow. Faux de Dieu. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ben oui. Wow. Merci Seigneur. Et quelqu'un a-t-il été guéri par le Seigneur ? Qui a été guéri par le Seigneur et qui aimerait témoigner ? Il y a eu beaucoup de guérisons depuis le commencement du programme. Beaucoup de délivrance. Beaucoup de restauration. Ce matin, c'était chaud. Le Seigneur nous a bien soutenus. Bien soutenus. Bien encouragés. Et... Donc, il y a une Bible, la dernière version à gagner. C'est possible, David, d'avoir... Ah, c'est celle-là. C'est assez important. Il y a une sœur qui arrive mercredi de Paris. Elle vient avec quelques bibles de Nouméa. Parce que tu sais qu'on a promis deux cartons là-bas. Tu es au courant ? D'accord. Ah, tu n'es pas au courant. Donc, on va voir ça plus tard. Donc... Elle vient pour rentrer vendredi. Elle vient juste pour deux jours. Wow. Donc... Ouais. Elle travaille chez Air France. Donc, elle a des billets comme ça. Donc, deux jours et... Elle vient avec un ordinateur pour quelqu'un. Donc... Pour un... Je crois que c'est une sœur. Et... Et puis, voilà. Alors, je ne sais pas quoi enseigner ce soir. Comme d'habitude. Qu'on se laisse conduire. C'est comme ça que ça se passe. Dès que je sens la connexion. Pas la DSL. Mais la vraie connexion. Hop ! Et là, ça démarre. Hein ? C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière version. Dorée. Et pas jaune. Et... Y a-t-il un pasteur ici ? Non. C'est trop dangereux pour eux. C'est risqué. Yahweh, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffre dans ses narines en souffre de vie. Et l'homme devant une âme vivante. C'est dans quel verset ? Vous levez juste la main. Celui qui va donner la bonne réponse aura cette Bible-là. Oui. Oui, frère. Ah, quand on ne lève pas la main, ce n'est pas possible. Il faut lever la main. Oui. Ah ? Je ne sais ça. Non. Non. Ne regardez pas dans vos minutes, s'il vous plaît. Non. 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 Il y a un monsieur qui lève le doigt là-même. Il y a un monsieur qui lève le doigt. Genèse. Verset. En,sy. Quelqu'un réponde là-bas ? Quelque ? Non. Oui. Le verset. Verset 7. Tu as dit ? C'est toi qui att menée hier ? Tout le matin ? Bien. C'est à toi. Applaudi更. Ouais. Waouh ! Est-ce que tu peux l'ouvrir pour que les fréquences soient quand même me voient là ? C'est magnifique. Le Seigneur est bon. Là, le royaume. Là, c'est le cadeau de Jésus. Alors, c'est du vrai cuir. Ce qu'on conseille, c'est de prendre une... Voilà. Pour protéger. C'est bon ? Que Dieu s'est venu. Comment on dit merci Papa Yahweh en thaïsien ? Maruru Yahweh. Voilà, gloire à Dieu. Celle-là à la fin. Celle-ci là. Donc, priez pour avoir déjà la bonne réponse, avoir la question. C'est beau ce que Dieu fait, voir tous ces frères et sœurs qui sont assoiffés du Seigneur. Et merci pour les noix de coco. Je n'ai jamais... Vos cocos ici sont vraiment... Il n'y a pas de mots. On bénit Dieu pour Tahiti, pour la Polynésie. Voilà. On boit juste... Une noix là, une coco pour Dieu, au moins trois ou quatre verres. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est terrible ça. Waouh. Mais le Seigneur, et puis quand tu bois ça là, mais tu manges... Toute la journée, t'es calé. Voilà. T'as même pas envie de manger, t'es calé. Deux verres comme ça, hop, avec la chair, tac. T'as l'impression d'avoir mangé deux ou trois poulets. Parce que, entre nous, la première fois quand on a commandé un peu de repas, on a tellement eu de sauce de soie. En fait, c'était même pas sûr, la nourriture était à plonger dans la sauce. Et là, je me dis, Seigneur, il faut aller doucement ici pour bien travailler. Donc là, on a eu les noix de coco, donc c'est parfait. Alléluia. Waouh. Ah bon, ça fait grossir ? Non, je crois pas quand même, non. Ah bon, hein ? D'accord. C'est trop tard ? On va doucement, ouais. On va doucement, on va aller doucement, d'accord. Parce que je vois que ma femme me trouve bizarre, parce qu'elle ne voudra plus que je revienne ici, sinon. Un jour, quelqu'un se dit, mais ce monsieur, il rigole aussi ? Je dis, mais bien sûr, il rigole. Mais c'est vrai, quand l'onction te saisit, là, bap, c'est fini. On dit, mais c'est plus lui, là, il a changé, c'est le moment. La joie est un fruit de l'esprit. Vous savez, dans les églises, on est... C'est ça, non ? Non, on est frères et sœurs. On a tellement de combats dans le monde, ben, quand on se retrouve, on peut se réjouir et, ensemble, baigner le Seigneur, baigner le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons parler du mariage selon Dieu. C'était la demande de quelqu'un hier. Et après le chant, tac, le message est venu. Merci Seigneur. Beaucoup, beaucoup des gens ont peur du mariage. Qui sont ceux et celles qui ont peur du mariage ? N'aie pas honte. Qui ont peur de se marier parce qu'ils se disent, oula, là c'est... D'accord. Ok. Et, nous sommes dans Genèse chapitre 3, 2. Le verset 7. Or, Yahweh, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Aussi, Yahweh, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. Yahweh, Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'âme de la vie au milieu du jardin, et l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Nous sommes au verset 18. Et Yahweh, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu est parfait. Dieu a toujours raison. Ah oui. S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il a vraiment raison, c'est pourquoi. En fait, l'homme a été créé pour vivre en société, pour vivre en relation avec ses semblables, avec les autres. C'est pour cela, si par exemple là, en Polynésie, si on enlevait tout le monde, si on demandait à tous les Polynésiens de partir de ce pays, de ce beau pays, pour aller ailleurs, et qu'on disait à ce jeune homme de rester seul, les sept premiers jours, il va s'éclater. Il va aller trouver des véhicules, il va aller conduire, il va s'éclater, il va manger, il va s'empiffrer, il va... Voilà, mais je pense que huit jours après, il va commencer à se sentir seul, mal. À quoi bon toute cette richesse s'il n'y a personne avec qui la partager ? Et s'il reste seul pendant quelques mois, il finira par mourir de solitude. On a besoin du vis-à-vis, on a besoin de faire des rencontres. C'est ça, nous avons été créés comme cela. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, certains prêtres, certaines religions imposent le célibat à leurs prêtres. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Eh bien, beaucoup deviennent pédophiles. Voilà. Et où ça va entre eux. Voilà, c'est ce que ça produit. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon. Alors, beaucoup sont tellement déçus, sentimentalement, hommes ou femmes. Ils ont été tellement déçus par les hommes. Des femmes qui ont été déçus par des hommes, des hommes qui ont été déçus par des femmes. Qu'ils finissent par se dire, moi, c'est bon, nous c'est bon, on ne veut plus avoir à faire ce que ce soit. On va rester seul. Tout ça. Ok, d'accord. Si tu es comme Paul, il n'y a pas de problème. Paul, l'apôtre, avait une grâce pour rester célibataire parce que c'était son appel. Mais ce n'est pas un don donné à tout le monde. C'est une grâce bien particulière. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? D'abord, on nous dit que Dieu, au verset 19, Car Yahweh, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam était seul. Ça va les enfants ? Vous avez bien chanté tout à l'heure. Et il était seul au milieu des animaux. Et regardez bien, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en quatre bras. Et ce fleuve divisé en quatre bras avait beaucoup, beaucoup de richesses au fond. Il y avait beaucoup de richesses, des pierres précieuses. Donc Adam était riche, il était beau, il était parfait, il avait un grand jardin à lui tout seul. Il y avait toutes sortes de fruits, il avait des animaux pour lui tenir compagnie. Mais on nous dit qu'Adam était seul. Si Dieu a pu dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il a vu qu'Adam, malgré sa richesse, il était seul. Il s'ennuyait. Alors, Adam va inviter tous les animaux pour recevoir des noms. Monsieur Lion, oui, présent, parce que les animaux à l'époque parlaient avant la chute. Là oui, qui ne savait pas ? Les animaux parlaient, le serpent parlait. Vous voyez, on lit la parole, mais on ne fait pas attention. Qui vient d'apprendre ça ? C'est écrit en plus. Ben oui. Vous vous rappelez la nes de Balaam ? Elle a parlé ou pas la nes ? Ben voilà. Non seulement qu'elle a parlé, en plus elle a eu une vision. On a besoin de l'esprit pour saisir la parole, là. Voilà. Donc, Adam parlait avec les animaux. Monsieur Lion, le lion, oui. Le lion, il s'approche. Et puis, Adam s'aperçoit qu'il n'était pas seul. Qu'il y avait un autre animal qui lui était semblable. Mais c'est bizarre, ça. T'es pas seul. Non, ben en fait, c'est ma femme. Ma femelle. Ah, ben donc, c'est une lionne. Ok. Tac. Monsieur le chat. Oui, je suis là. Et puis à côté, ah ben tiens, sa femme. Mais c'est bizarre. C'était les couples. Et puis quand il a fini, il se regarde et dit, mais il y a un problème, là. Je suis tout seul. Alléluia. Alors là, il commence à se dire, mais je suis riche. C'est vrai, il y a tout ça, mais il n'y a personne pour m'aider à gérer tout ça. Et Dieu dit, ah ok, c'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. D'abord, ici nous avons, déjà nous avons une information sur la femme. La femme est une aide. Une aide pour l'homme. Et on nous dit en plus de ça que c'est une aide semblable. Donc ça veut dire que mon frère, tu n'es pas plus intelligent que ta femme. Parce qu'on est pareil. Voilà. Une aide semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Eh bien Dieu va être... Il va endormir Adam. J'aime souvent dire que Dieu est le premier anesthésiste. Adam, oui père, viens. Oui. Alléluia. Il est aussi le premier chirurgien. Il a opéré Adam. Et c'est aussi Dieu qui est le premier à procéder à une transplantation d'organes. Il a pris une cote. Et il a réparé. Il a refermé. Prends la cote. Là c'était la femme. La dernière fois je vous ai dit que ce n'était pas l'os du pied qui a été pris pour que la femme soit écrasée. Ce n'était pas non plus l'os du dos pour que l'homme soit devant et la femme derrière. Parce que parfois quand un couple devient vieux, fatigué, quand il y a des conflits, je parle de vieux parfois, ça n'apporte pas l'âge. Quand il y a des problèmes, vous allez voir que quand il mange dans la rue, l'homme est devant la femme derrière. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Mais il y a un problème là. C'est comme si la femme, c'est comme s'il y avait une laisse. « Mais n'épêche-toi encore sinon ! » Et ceux qui voient ça, ils se disent « Oula, on ne veut pas finir comme ça. » Alléluia ! Qui a déjà vu ça ? Voilà. On a dit qu'il a pris une cote. Cote à cote. « Collaboration ! » « Collaboratrice ! » Voilà la femme. Alléluia ! Et là, cote ici, c'est « tsela » en hébreu. « Tsela » ou encore « poutre ». Vous voyez ? Les poutres là. S'il n'y avait pas des poutres là ? Vous voyez les petites barres là ? Tout ça là, le toit s'envolerait. Donc la femme, l'aide qu'elle apporte à son mari, consiste en quoi ? Elle empêche le mari de s'envoler. Parce qu'elle va rire sur le toit. C'est la tête, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Amen. Donc c'est ta femme, l'aide qu'elle t'apporte, mon frère, c'est que si la femme n'est pas là, tu vas t'envoler comme un papillon. Tain, 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 tain. Parce qu'il y a un manque de stabilité. C'est pour ça que quand un homme se marie avec une bonne femme, l'homme devient stable. Parce qu'à l'âge égal, la femme est plus posée que l'homme. En général, les femmes aiment les hommes beaucoup plus âgés. Vrai ou faux ? Regardez la femme, l'aide qu'elle nous apporte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes ? Mon frère, même si tu es un homme musclé, n'oublie jamais que c'est une femme qui t'a allaité. Calme-toi. Et un jour, tu commences à écraser ta femme. Seigneur, sauve-nous. Même les plus grands dictateurs devant leur maman, c'est « Maman, 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 toi aussi. » Vrai ou faux ? C'est pour ça qu'on bénit Dieu pour les sœurs. Voilà. Et là, Adam s'ennuyait, Adam était, il n'était pas, il n'était pas, il n'était pas heureux. Et là, Dieu l'endort, Dieu façonne une femme, il façonne, il façonne, il façonne. Adam pionçait, il dormait, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là. Et quand Dieu a fini, Adam était réveillé. Et Dieu prend Ève, j'imagine la scène, il attrape Ève à la main comme un père qui va marier sa fille. Ah, c'est beau. Il dit, viens, viens, je vais te présenter quelqu'un. Viens. Et quand Adam va voir Ève, il dira quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici. Ah, on va le lire. On va le lire. Et le verset 22. Yahoué, Dieu forma une femme de la côte qu'elle avait prise d'Adam et il la mena vers... Mon frère, c'est Dieu qui va amener ta femme vers toi. C'est Dieu qui va... C'est pas un site de rencontre, tu vas rencontrer n'importe quoi, il faut faire attention. Mais il faut vraiment prier pour que le Seigneur fasse. Amen? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est inscrit sur un site de rencontre ici. Certainement parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur, c'est que vous ne dites pas que c'est un péché, mais bon, il faut faire attention. Il faut prier que le Seigneur nous oriente. Alors, Adam dit, voici sept fois celle... Donc, si Adam dit, voici sept fois ce qu'il y a eu plusieurs autres fois, ça veut dire que les autres fois, ce n'était pas Ève. C'était quoi à votre avis? Les animaux. Et là, il dit, voici sept fois celle qui est hausse de mes os. Adam a commencé d'abord par parler des os avant de parler de la chair. Or, les os, c'est à l'intérieur. Il a d'abord vu l'intérieur de la femme. Mes frères, si vous ne voulez pas vous ennuyer, si vous ne voulez pas souffrir toute votre vie, ne vous arrêtez pas sur l'apparence d'une femme. Regardez d'abord son âme, son intérieur, son caractère. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. Ah oui? Parce qu'une femme qui n'est pas façonnée par Dieu va être une carie pour vous. Ça va les sœurs? Pourquoi? Une femme qui n'est pas façonnée par Dieu. Regardez, si vous tombez sur une policière, quand une femme occupe une position d'autorité, mes amis, si elle n'est pas travaillée par Dieu, vous allez le sentir passer. Je vous assure. Il y a un homme dans la Bible, un roi. Sa femme, c'est elle qui le gérait. Vous vous rappelez de son nom? Le nom de l'homme. Akab. Il voit d'abord l'os, l'intérieur. Il voit l'apparence physique après. Il dit, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appelera comment? Isha. Isha. Isha et Ish. Ish, l'homme. Isha, la femme. Ça a la même racine. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment issus de la même semence. Voilà. Homme et femme. Et on n'a pas dit femme et femme. Isha et Isha. Non. On n'a pas dit Ish et Ish. C'est pas moi. Ne me l'appelez pas, c'est pas moi. Je ne fais que répéter comme un perroquet ce que tu écris. Donc si vous voulez m'enfermer, enfermez ce livre. Alléluia. Vous voulez que je continue? Voir à Dieu. Et on n'a pas non plus dit que Dieu a créé quatre femmes pour un homme. À condition de les aimer toutes pareillement. C'est impossible. non plus quatre hommes pour une femme. La polyandrie. Non. On n'a pas non plus dit que Dieu a créé une petite copine pour Adam. Pour avoir une petite copine. Le français là il a quand même une belle langue. C'est ma petite copine. Donc toi comme tu veux la petitesse là c'est ton problème. Moi je veux une femme complète et Dieu me l'a donnée. Que Dieu a béni. En tout cas petit copain tout ça là. Non c'est pas ça la publicité. Alléluia. Et Adam était heureux. Et il prend sa femme et on nous dit que c'est pour ça que l'homme il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa voiture. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Tout le matin ils sont en train de se dire à la voiture chéri viens le matin j'arrive tout ça. Le gros 4x4 le chéri est toujours branché 4x4. il a épousé sa voiture. Vous en connaissez des hommes comme ça ? Qui en connaît ? Levez les mains s'il vous plaît. Voilà. On dit mais chéri la femme dit chéri il est 22h viens de coucher. Mais il n'y a pas de problème j'arrive tu sais il faut que je nettoie encore la voiture. Mais tu vois laisse la voiture tranquille. je suis allé dans une île pas ici mais là-bas les hommes aiment tellement leur voiture ils peuvent être dans une bicoque mais avoir une grosse voiture et la musique la sono à fond on n'a pas non plus dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa télévision. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Chéri viens non mais tu sais quand on regardait le match tout ça mais si t'es plus on va partir non mais tu sais en Afrique il y a des hommes comme ça. Ici aussi hein. Il rentre du travail chéri tu as fait à manger ? Non. Là ce soir on va bien parler parce que c'est la famille. Il s'attachera à sa femme et on n'a pas dit que l'homme va s'attacher à sa mère parce qu'il y en a ils sont mariés mais maman est toujours présente. Le cordon ombilical n'est toujours pas coupé. Il y a des femmes qui disent alors Marie chérie mais tu as épousé ta mère ou quoi ? Vous en connaissez des gens comme ça ? Il y en a ? Ah ah. Des mamans qui disent à leur fils chéri est-ce que tu as mangé ? Maman je suis déjà marié. Mais regarde il y a un petit peu roi pour toi quand même. Maman ma femme est là. C'est terrible hein. Il y a là aussi des hommes qui ne veulent pas couper le cordon avec leurs filles. Tout le temps le défense papa ça va papa on en connaît les frères qui viennent de nous voir pour se plaindre et parfois nous intervenons auprès des parents ils sont mariés il faut les encourager c'est important il faut un peu aller doucement alors ici il n'y a pas la dot mais là où il y a la dot mes amis il s'attachera à sa femme et non à ses femmes ses maîtresses à sa femme et les deux deviendront une seule chair voilà waouh mes amis regardez bien une seule chair donc ça veut dire que toi mon frère tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et avoir un compte bancaire caché donc si vous êtes devenu un donc ton salaire c'est son salaire à elle un homme qui aime sa femme il va l'aimer plus que l'argent et on saura s'il aime sa femme par rapport à la gestion de l'argent on connaît des hommes des frères des chrétiens qui cachent à leur femme leur fiche de paie je ne sais pas ici s'il y en a il y en a non ils vont dire à leur femme chérie toi tu fais les courses moi je paye le loyer c'est pas ça l'amour non l'amour c'est pas ça chérie voilà ce que j'ai gagné ben tu peux gérer voilà l'amour il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui toussent là oh Dieu sauve-nous des couples viennent me voir pour pleurer frère aide-nous la femme va dire mon mari il gagne beaucoup d'argent mais on ne voit pas son argent et le mari commence à dire mais oui mais elle doit faire des courses elle ne fait pas des courses moi j'ai payé mon loyer j'ai payé le loyer j'ai payé EDF tout ça tout mais elle j'ai dit mais il y a un problème là la femme est une aide regardez bien quand un homme perd un objet qui c'est qui le retrouve facilement la femme chérie t'as pas vu le stylo que j'ai égaré là tout ça non non mais j'ai cherché partout et puis la femme va faire juste deux gestes tiens il est là vrai ou faux la femme en fait nous les hommes nous sommes des gros bébés et je vous dis la vérité qui ont besoin de l'aide regardez un homme il va s'habiller n'importe comment mais une fois qu'il a une fois qu'il a trouvé une femme il commence à s'habiller correctement regardez bien vérifiez bien il commence à se parfumer c'est la femme qui dit chérie le parfum que tu mets c'est pas ça ah d'accord ah ben tiens il devient élégant qu'il se passe il y a une femme derrière derrière chaque grand homme il y a une femme je vous dis c'est pour cela que nos soeurs doivent être encouragées mes soeurs parce que vous souffrez beaucoup vous portez pendant neuf mois vous ne portez pendant neuf mois les enfants a neuf mois de souffrance la femme est une aide et je dis aux frères quand une femme tombe enceinte il faut être très très à l'écoute la femme accouche le bébé il faut que tu apprennes à changer les couches il faut laisser la soeur dormir et toi tu veilles l'enfant pleure tu vas faire le biberon tu donnes le biberon tu passes le balai tu passes l'aspirateur tu vas faire des courses à carrefour tu fais à manger tout ça le fruit à pain tu prépares tout ce qu'il faut tu viens tu serres ta femme Alléluia alors mes amis en général les femmes pas tout le temps pas tout le temps mais en général c'est elles qui savent même gérer les finances parce qu'elles savent très bien comment s'organiser vous savez pourquoi ? parce qu'elles ont cette grâce que nous on n'a pas celle de concevoir de donner la vie donc elles sont très prévoyantes elles vont tout organiser parce qu'il y a les enfants tout ça et nous là parfois on est un peu tête en l'air voilà d'ailleurs on voit même les enfants même les enfants en général ce sont les petites filles qui sont plus propres tôt ils sont propres très tôt par rapport aux garçons vrai ou faux voilà alors il y a trois étapes dans le mariage si vous voulez réussir votre mariage il faut respecter ces trois étapes la première étape c'est l'étape de l'amitié beaucoup de couples sont mariés sans avoir été des amis vous avez vu dans le livre de Cantique Salomon disait de sa bien-aimée qu'elle était sa soeur donc il y a les trois étapes je vous disais donc il y a l'amitié d'abord et donc vous notez pour ceux qui notent il y a l'amitié il y a la fraternité donc on est frère et soeur et il y a le mariage donc là c'est l'époux et l'épouse donc les trois étapes ce sont les bases les trois étapes qui sont indispensables pour qu'un mariage réussisse Cantique 1 ouais à partir de la c'est le premier le cantique des cantiques qui est de sa l'odeur qu'il ne baisse des baisers de sa bouche car tes amours sont plus agréables que le dain à cause de l'odeur de tes excellents parfums ton nom est comme un parfum c'est pourquoi les filles t'aiment entraîne-moi et nous pourrons après toi lorsque le roi m'introduit dans ses chambres nous nous aiguérons et nous nous réjouirons en toi nous célébrerons tes amours plus que le vin les endroits t'aiment ok on prend le verset 9 là c'est Salomon qui parle ma grande amie je te compare au plus beau couple de chevaux que j'ai au chat de pharaon voilà Salomon l'appelait ma grande amie le seigneur dans Jean 15 dit quoi aux apôtres il dit aux apôtres je ne vous appellerai plus esclave mais je vous appellerai ami amen parce qu'à un ami on ne cache rien on dit tout donc là les confidences là ton ami ta future épouse doit être d'abord ton ami c'est-à-dire ta confidente ton futur époux doit être d'abord ton confident vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces il y a le divorce le divorce intervient quand dans un couple l'homme commence à se confier plus aux amis à l'extérieur notamment à une femme amie à une amie qu'à sa propre femme donc à force de se confier à une femme qui n'est pas ta femme et bien il y a un lien qui se crée une dépendance parce qu'on est des êtres très émotionnel et bien on commence à s'attacher à cet ami et c'est comme ça que beaucoup de gens des chrétiens qui viennent même nous voir pour confesser à l'adultère nous témoignent voilà donc ça a commencé comme ça on a commencé à avoir des problèmes dans le foyer et au lieu de se confier à sa femme ou à son mari on a commencé à se confier à l'extérieur et puis on va commencer à pleurer au téléphone quand on parle à une copine alors qu'on est marié et bien la copine va commencer à compatir voyez et c'est comme ça un peu à petit qu'il y a une dépendance qui se crée et il y a une amitié bizarre charnelle et puis bon on tombe voilà dans un couple les gens tombent parce que comme je vous dis parce qu'il y a on commence à développer à cacher des choses à être à l'hypocrisie à faire semblant parce que pour cet homme sa femme n'est pas son amie c'est juste une femme c'est juste quelqu'un qui doit faire les enfants ou juste un homme qui doit lui donner ce dont elle a besoin mais par contre se confier confier à sa femme ses combats ses luttes même les combats au niveau des pensées il n'y a pas parce que ces personnes ces deux personnes n'ont pas appris n'ont pas appris à être des amis avant de s'engager dans le mariage ils se sont rencontrés comme ça coup de foudre et puis tac ça va coucher ensemble parce que malheureusement dans notre génération les gens vont minimiser la sexualité parce que c'est devenu comme un jeu voilà pourquoi il y a autant de problèmes aussi donc il n'y a plus de principe il n'y a plus de barrière on fait n'importe quoi il n'y a pas l'amitié alors que la parole nous appelle d'abord être des amis des amis c'est à dire côtoyer la personne pour la connaître pas sur le plan sexuel mais sur le plan comportement sur le plan caractériel tout ça sur le plan éducation tout ça et ensuite se confier se confier et si on s'aperçoit que cet homme est capable de garder le secret cette femme est capable de garder le secret et aussi de nous soutenir la prière et là on peut se dire tiens c'est vraiment un confident c'est vraiment une confident c'est vraiment quelqu'un ce que je peux m'appuyer il y a beaucoup de couples il n'y a plus de dialogue il n'y a pas de dialogue quand vous le voyez ils sont chrétiens mais ça ne dialogue pas voilà il n'y a pas de complicité quand on le regarde on dit mais il y a quelque chose qui voilà ils ne sont pas amis donc du coup comme ils ne sont pas amis ils vont se faire la guéguerre tout le temps en fait ils sont mariés pour se mutiler se détruire mutuellement et là ce n'est plus une vie ça ce n'est pas une vie c'est la galère c'est la souffrance et les jeunes qui voient ce genre de couple ils se disent oh là là mais là c'est fini pour nous là c'est compliqué et on voit des gens qui se mettent ensemble même dans les églises il y a un taux très élevé de divorce dans les églises même évangéliques même des pasteurs qui sont divorcés et remariés pourquoi ? parce qu'ils se disent voilà il y a incompatibilité incompatibilité d'humeur et puis de caractère et puis bon on change voilà comme si on changeait une chemise quoi voilà et c'est pour cela que dans nos assemblées il faut qu'on enseigne aux gens qu'on enseigne les gens sur le mariage qu'on enseigne que les parents enseignent leurs enfants sur le mariage dès le bas âge leur apprendre ce que c'est la vie des conseils comme je vous le disais j'ai trois garçons et bien je leur inculque ces choses à la genre partage voilà il n'y a pas de secret entre nous le dialogue c'est important l'amitié même avec ses enfants être amis avec ses enfants ne pas être un père ou une mère qui écrase et qui n'écoute pas d'abord les enfants il faut d'abord écouter discuter dialoguer connaître leurs pensées leurs désirs leurs souhaits ça c'est la première étape c'est ce que Dieu fait avec nous il dit à un ami on ne cache rien et bien oui les combats que tu subis les épreuves et bien tu en parles à l'autre vous en discutez vous priez ensemble vous méditez ensemble parce qu'il faut se connaître parce que souvent on a tendance à se cacher on a tendance à cacher les motivations les intentions du coeur et en dialoguant en discutant on va se connaître on va se découvrir l'amitié va naître tout ça ça c'est la première étape la deuxième étape et c'est dans Cantique de Cantique chapitre 5 le verset premier j'entre dans mon jardin ma soeur on s'arrête là j'entre dans mon jardin ma soeur ça c'est la deuxième étape après l'amitié et bien l'homme et la femme deviennent des frères et soeurs vous voyez non ? frères et soeurs ça veut dire quoi ? regardez bien si on devient frères et soeurs cela veut dire que nous avons tous les deux l'homme et la femme ont tous les deux le même père le père céleste et s'ils ont le même père céleste s'il y a des problèmes ils iront voir leur père ensemble papa nous avons des problèmes qu'est-ce que tu dis ? comment tu peux comment doit-on procéder pour éviter la casse pour éviter le conflit et le père dira ben voilà ma parole dit telle, telle, telle chose on va résoudre les problèmes selon les directives du père mais imaginez s'ils ne sont pas frères et soeurs si la femme a un autre père et que l'homme également a un autre père et bien chacun va consulter son père et on sait qu'il y a deux pères il y en a un qui est vrai le père céleste Adonai Elohim Yeshua et il y en a un autre bien sûr c'est le diable le Seigneur disait aux pharisees vous avez pour père le diable et bien imaginez si la femme a pour père le diable elle va consulter son père et là c'est le conflit division deux visions dans un même foyer finis ils ne sont plus un donc c'est pour là qu'avant de se marier il faut s'assurer que la personne est d'abord ton ami et ensuite ta soeur ton frère vous avez le même père même pensée même vision bien sûr chacun peut avoir son caractère parce qu'on ne va pas détruire l'individualité donc même si on est appelé à être un mais chacun va garder quand même sa personnalité voilà donc le mariage n'annihile pas la personnalité de chaque époux donc et c'est ça qui fait la force d'un couple c'est l'unité dans la diversité voyez la complémentarité ce que l'homme a la femme n'a pas ce que la femme a l'homme n'a pas et les deux se complètent c'est ça le principe de l'unité Alléluia gloire à Dieu ma soeur donc si ta femme est ta soeur tu ne voudras pas la blesser d'abord si elle est déjà ta ton amie tu ne vas pas la blesser ta soeur encore moins parce que tu te dis tu te diras si je la blesse le père sera au courant et si le père est au courant donc si je la blesse c'est moi même qui me blesse parce que c'est ma soeur c'est pour cela que le Seigneur dans la Bible dit qu'il ne faut pas qu'un enfant de Dieu épouse un converti tout ça parce que ça va amener beaucoup de problèmes je suis passé par là mon épouse et moi on était dans le monde et je me suis converti et elle ne voulait pas se convertir tout de suite bon c'était la guerre il y a beaucoup de souffrance et Dieu veut nous les épargner nous les éviter mais souvent nos soeurs chrétiennes elles sont tellement amoureuses ou des frères qu'ils sont aveuglés ils n'écoutent plus surtout dans ce domaine on a connu des cas des jeunes qui étaient tellement amoureux en même temps il y avait un appel puissant sur leur vie comme cette jeune femme que j'ai connue il y a des années de cela qui était vraiment une femme de Dieu un homme est arrivé dans sa vie comme ça un apôtre et je lui disais mais écoute ce monsieur là c'est un escroc c'est un escroc elle ne voulait pas m'écouter je lui dis c'est un escroc il va te détruire non ils se sont mariés et aujourd'hui divorcés lui il s'est remarié et elle est leur partenaire de le monde ils ont eu deux enfants les deux enfants sont très panos l'aîné qui a 17 ans chaque mois il passe chaque mois il est hospitalisé pendant un mois un, deux, trois semaines ou tous les trois mois un mois à l'hôpital pour être transfusé voilà et elle n'a plus les dons qu'elle avait parce qu'elle a vu un bel homme grand, prédicateur elle se dit c'est celui-là aveuglé ce n'était ni un ami pour elle ni son frère c'était il était de l'autre côté et beaucoup de jeunes beaucoup de gens détruisent leur avenir comme ça parce qu'ils se précipitent et aussi parce que dans nos familles aujourd'hui il y a tellement la confusion que des parents ne préparent plus leurs enfants à être responsables de demain voilà d'ailleurs eux-mêmes déjà ils se cherchent en tant que parents eux-mêmes ils n'ont pas eu de modèle parfois alors comment voulez-vous qu'ils donnent quelque chose qu'ils n'ont pas reçu Alléluia et le Seigneur dit aux apôtres il dit une parole dans l'hébreu qui dit le Seigneur dit que ce sont ses frères me voici et les enfants que tu m'as donnés et nous sommes aussi les frères de Jésus les frères et sœurs vous voyez et la troisième étape là toujours dans le cantique 5 ma sœur mon épouse wow vous voyez la progression amis frères et sœurs et puis époux et épouse là c'est là c'est le mariage là c'est le mariage alors vous me direz combien les temps doivent se couler entre ces trois étapes avant de rentrer dans le mariage ça c'est bien sûr le Seigneur qui décide mais en tout cas ce qu'on conseille aux frères et sœurs il faut qu'il y ait un minimum de un an un an pourquoi 12 mois c'est le fondement vous voyez pour prier ensemble jeûner ensemble parce que la parole nous dit que quelqu'un qui veut construire une tour il doit d'abord s'asseoir et calculer s'il a de quoi la terminer de peur qu'après d'avoir proposé les fondements ne l'achève et que les gens ne se mettent à se moquer de lui le mariage c'est une entreprise vous voulez entreprendre quelque chose et c'est un projet qu'il faut bâtir en étant assis en étant réfléchis en étant responsables en discutant en dialoguant même les enfants que l'on fait je vois des couples ils font les enfants à tout va et sans réfléchir et ces enfants demain on les voit dans la délinquance dans la drogue tout ça parce que ces parents n'ont pas été éduqués ils ne sont pas capables d'être responsables de leurs enfants et c'est maintenant à l'état de s'occuper de ces enfants là et on donne beaucoup plus de boulot aux autorités alors que nous chrétiens surtout nous qui sommes soi-disant éclairés c'est à nous d'éduquer nos enfants d'être d'abord éduqués pour être capables d'éduquer nos enfants voyez après on a des enfants qui se mettent à voler ils se mettent à faire n'importe quoi pourquoi ? les parents n'étaient pas préparés ils n'étaient pas prêts pourquoi s'en occuper ? mais c'est pour cela qu'en France notamment en métropole l'état commence à à pénaliser à condamner des parents verbaliser les parents voilà le mot des parents dont les enfants font n'importe quoi il y en a qui font les enfants pour avoir des allocations familiales voilà donc les enfants sont pris en otage ils n'ont pas demandé à venir au monde on en fait chaque 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 six mois ou chaque non chaque dix mois plus tôt je vous dirais parce que là c'est quand même ce serait une femme spéciale voilà chaque dix mois tac allez tac je vais vous dire une chose vous savez un enfant Dieu a fait bien les choses pour qu'un enfant soit bien éduqué il faut l'amour de deux parents l'homme et la femme c'est l'équilibre Dieu est l'architecte par excellence je vois parfois à Paris des enfants et des enfants souvent des enfants parfois c'est des enfants aussi des étrangers tu les vois des enfants les deux ans trois ans quatre ans la dernière fois c'était sur la nationale 7 sur le trottoir j'ai vu quatre enfants comme ça l'aîné devait avoir 7 ans des parents les ont envoyés faire des courses à ED et c'était au bord sur le trottoir il y avait des véhicules qui passaient ça c'est une nationale terrible avec une forte circulation une circulation assez dense et je me disais mais Seigneur c'est pas possible et tu vois ces enfants dans les magasins ça va voler pourquoi ça va voler parce que parfois ils n'ont pas à manger à la maison parce que les enfants les parents font tellement d'enfants pour les allocations ils prennent cet argent ils vont au pays et tout ça c'est l'état qui trime c'est l'état maintenant qui doit débourser et vous voyez je lui dis mais Seigneur c'est pas possible et ces enfants là qui grandissent comme ça ils ne sont pas éduqués ils s'éduquent eux-mêmes souvent ils sont éduqués dans la cité par des grands frères des grandes sœurs ils vont faire ils vont faire le guet pour signaler des éventuels arrivés de la police aux drogués aux revendeurs aux dealers et moyennant 100 euros par soirée à 14 ans il y en a qui touchent déjà 5000 euros parfois mais ils sont c'est des malades mes amis on est passé par là on est on est nous sommes des hommes je suis passé par là vous êtes par la cité je vous assure mais il se passe des choses dans les cités mais c'est pas possible dans les caves il y a des choses dans la métropole on se dit mais Seigneur mais qu'est-ce qui se passe les parents ils font les enfants n'importe comment il n'y a pas de on ne réfléchit pas voilà excusez-moi du terme mais certaines femmes deviennent comme des poules pondeuses voilà c'est à la chaîne on se dit attendez mais t'as quel âge là ma sœur 25 ans j'ai déjà 9 enfants il y a un problème déjà on a fait une escale aux Etats-Unis j'ai vu une femme une famille africaine et je regardais comme ça je lui disais à David tu te rappelles David ? je lui disais mais là c'est une tribu c'est pas possible tu voyais mes amis il y a au moins 8 enfants là là il y a un souci moi mon père moi mon père elle a eu au moins 20 donc je sais de quoi je parle 4 femmes ma maman était la première mais je vous assure dedans il y a de tout voleur sorcier bagarreur c'est la totale le papa n'était pas encore mort que les demi-frères ont dit on vend la maison familiale mon papa il était riche donc plus t'es riche plus t'es plus tu as besoin de femmes plusieurs femmes et là je vous assure c'est la souffrance heureusement il a pris soin quand même de nous donc mais c'est j'ai vu mes demi-frères parce que c'était la souffrance parce que c'était beaucoup n'ont pas reçu l'amour du père parce qu'il faut s'en occuper ces enfants là c'est pour ça que mes amis il faut dans un couple il faut dialoguer il faut échanger il faut pour les projets il faut s'asseoir il faut calculer la dépense mais si on n'est pas frères et sœurs si on n'est pas des amis si on s'est mariés comme ça parce qu'on se dit tiens elle est belle non il est beau ah vraiment c'est un bel homme ah ben est-ce que tu penses que c'est ton ami ? parce que si c'est ton ami il ne va pas vouloir te blesser il refusera il ne voudra pas te blesser si c'est ton ami il ne voudra pas te tromper parce qu'aujourd'hui tu es belle tu es jeune tu brilles mais demain ce ne sera pas le cas laissez-moi vous parler ouvertement parce que souvent on oublie on a tendance à oublier c'est vrai comme un véhicule la maman a donné on lui dit le moteur commence à ramener on lui dit bon bah tiens on va l'amener sur le garagiste le garagiste se dit là il faut peut-être changer le moteur parce que là c'est fini carrément il faut tout changer voilà mes sœurs laissez-moi vous parler ouvertement vous n'aurez pas le même corps demain voilà vrai ou faux ? à force de faire des enfants à force de faire des enfants écoutez le ventre ça pousse même si on ne veut pas les hommes c'est pareil arrivant à un certain âge mes amis à force d'un moment donné chéri un peu de musculation mais oui c'est compliqué pour perdre tout ça c'est vrai ou faux ? vous voulez que je vous parle non ? voilà quand on est jeune on dit non on a encore une fleur encore une fleur et les hommes viennent ils s'arrosent avec des paroles mes amis des paroles les morts de paroles ils étaient bénis t'as des bons chemins le jour où vous allez vous marier comme ça sans avoir été amis et frères et sœurs mariés comme ça tu tombes enceinte déjà là tu vas commencer à avoir la nausée pour nous les hommes déjà quand tu vas avoir la nausée c'est compliqué parce qu'une femme se balance avec une bouteille j'ai accompagné ma femme un jour au l'hôpital pour se faire arracher une dent quand elle est sortie de l'hôpital elle avait une joue comme ça la tête déformée le visage déformé j'ai dit ah ! dans ma tête si je n'étais pas chrétien ça fait ça fait comme si il pensait qu'une échange alléluia en plus avec les films d'Hollywood avec tous ces stars avec la chirurgie esthétique avec tout ça là mes amis je vous dis les hommes deviennent fous vous avez vu tous ces panneaux publicitaires brosses à dents femmes minces comme ça les hommes des chéris tu ne veux pas maigrir un peu tu ne veux pas un peu l'affaire les hommes aussi chéris tout ça c'est pour ça là mes frères sœurs réfléchissez avant assurez-vous que l'homme que vous voulez épouser va vous supporter jusqu'à la fin vous rigolez mais vous savez que c'est la vérité non ? arrivé à 40 ans on veut changer même parfois c'est avant je vous dis nous les hommes les cheveux commencent à partir tu mets des produits parfois ça devient tout blanc tu mets tu peux noircir tout ça ça repousse encore ça donne une couleur bizarroïde et la femme s'est dit c'est pas l'homme que j'ai connu mais oui mais on vieillit alléluia on réclame le Seigneur mes amis voilà bon regardez les femmes beaucoup nous beaucoup qui ont été déçus non ? hein ? voilà je lui ai fait confiance je lui ai donné ma virginité il m'a fait des belles promesses tout ça on pense pas à tout ça parce qu'on se dit bon on est jeune on est beau on est tout bel tout le monde dit t'es beau t'es belle t'es beau t'es belle tout ça là même l'éclat c'est douce le dit le temps où les oreilles commencent à devenir durs commencent à devenir un peu compliqués pour les yeux comment ça peut pour lire tu penses que tu es quelqu'un laisse moi te dire même toi tu veux m'espionner tu vas vieillir comme tout le monde ce n'est pas déjà local tout le monde va vieillir tout le monde ben oui un homme est venu me voir pour dire ma femme elle a pris du poids mais j'ai des problèmes parce que mes yeux commencent à regarder ailleurs il faut bien réfléchir marié jusqu'à la mort marié jusqu'à la mort marié jusqu'à la mort je serai marié jusqu'à la mort seule la mort va vous séparer quand on était petit nos parents nous racontaient une histoire un monsieur qui s'appelait Ndata Nsango Ndata Nsango il était vieux au moins 80 ans il avait des boutons partout mais il était très riche alors une femme de 20 ans poussée par sa mère décide de l'épouser parce que sa mère et elle se disaient ce monsieur comme il est riche il a beaucoup de champs il va mourir bientôt et toi tu vas tout récupérer ils se sont mariés et puis 5 ans après le monsieur était toujours en forme on était tout petits quand on nous racontait cette histoire ça m'a marqué et puis la femme repart elle repart chez sa mère en pleurant maman là je suis vraiment mal barré parce que le monsieur est plus que plus que fort plus qu'en forme la maman dit écoute comme il aime les haricots ce soir quand il va rentrer des champs tu vas préparer des haricots tu vas mettre plus de sel que des haricots ok maman comme ça quand il va manger il va te chasser il dira que cette femme ne s'est pas préparée et la femme va faire manger haricots tout 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 et puis beaucoup 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 de sel elle a mis le monsieur arrive le soir la femme lui sert à manger et le gars il a mangé tout il dit à sa chérie chérie vraiment je suis tombé sur une bonne femme je vais préparer les haricots comme je les aime alléluia le lendemain la femme repart ma maman elle pleura là je suis hommage ça va pas mais qu'est-ce que se passe chérie ah ben là il a tout mangé il m'a demandé même de refaire la même chose bon cette fois-ci comme il n'aime pas l'huile de palme tu vas mettre partout dans toute la maison sur les rideaux partout partout sur les fauteuils partout la dame est allée prendre des litres des litres d'huile de palme tout ça et puis elle a arrosé la maison partout le gars rentre des champs le soir et puis il voit l'huile de palme partout partout sur les murs oh chérie mais c'est ce que je me disais que tu devais faire depuis longtemps tu as parfumé la maison comme j'aime l'odeur de l'huile de palme elle a vraiment me fait du bien frère la femme est repartie parce que maman vraiment là la maman elle dit là il faut attendre et vous savez ce que c'est passé 100 ans après il était toujours en forme et c'est elle qui est morte avant et quand on était petit on se disait si c'est ça le mariage le Seigneur ça va être chaud je vais nous garder c'est comme si nos parents nous disaient il faut bien réfléchir c'est pas évident aimer la même personne imaginez vous vous marier à 20 ans on va dire 25 ans donc vous avez une durée de vie selon la Bible de 70 ans pendant 45 ans tu vas te promener partout avec la même personne tu vas dormir elle sera à côté tu vas te réveiller à côté tu vas croiser d'autres personnes ici et là il faut toujours continuer à aimer cette personne là et si c'est la mauvaise tu fais quoi ? divorcer ? ça va on est là on fait semblant mais Satan il vient nous attaquer dans les pensées regarde cette femme là t'as vu ta femme aurait dû être comme ça tout ça ton homme aurait dû être comme ça regarde comment ces hommes sont musclés regarde comment ces hommes parlent ils parlent bien t'as vu ? le tèvre de sa voix t'as vu ? toutes les pensées tout le jour tu dois lutter contre ces pensées là et si c'est pas la bonne personne que tu as épousée une souffrance j'ai des couples qui viennent me voir parfois ils te disent on est marié mais on ne sait frère j'ai épousé ma femme ça fait des années mais je ne l'aime plus et je suis coincé parce qu'ils ont été souvent mal conseillés ils n'ont pas été bien aidés parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas écouté souvent ce sont les parents qui ne font pas leur travail ou les parents font leur travail mais les enfants n'écoutent pas parce qu'on est dans une génération où les enfants sont rois ils font ce qu'ils veulent Marie aimez-vous c'est un ordre non ? comment ? comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle femme soyez soumise mais la soumission c'est quoi ? la femme aimée la femme qui se sent aimée qui se sent écoutée qui se sent encouragée c'est une femme qui sera soumise mais la soumission ce n'est pas l'écrasement de la femme la soumission c'est quoi ? la femme se dit ah mon mari m'écoute quand je lui donne des conseils mon mari me considère me respecte donc je me soumets parce que mon mari aussi est soumis à moi donc la soumission elle est bilatérale voilà ce n'est pas fais ci fais ça non non pas du tout on est parti un jour avec mon épouse j'avais vu un canapé sur internet je me suis dit tiens je veux ce canapé là on est parti dans ce magasin arrivée là-bas dès qu'elle a vu le canapé elle est ressortie elle dit non j'en veux pas il ne faut pas lui dire écoute tu n'as pas le choix c'est moi l'homme non je me suis dit lui imposer quelque chose pendant des années à la maison qu'elle n'aime pas ce n'est pas l'amour je me suis dit ok c'est pas grave allons voir dans un autre magasin et on a trouvé un compromis je me suis dit ok on était tous les deux d'accord bon on va le prendre voilà et l'éducation des enfants quand elle a dit non aux enfants les enfants viennent me voir papa est-ce qu'on peut jouer je lui dis maman a dit quoi maman a dit non maman a dit non on obéit à ce que maman a dit parce que moi je dis oui conflit et comme les enfants sont souvent très manipulateurs oui ils sont petits ils sont très observateurs ils captent tout maman tu as dit chat mais quand est-ce que tu dis ça ben tu as dit chat maman ils vont essayer avec papa s'ils voient que papa n'arrive pas à s'aider ils vont passer par maman c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration le mariage est une collaboration amitié fraternité et mariage à chaque fois ça ne me rate pas papa je peux aller je peux sortir avec des amis tu vas demander à maman oui maman a dit gars en fait non parce que maman a raison même si moi je ne suis pas d'accord je vais aller dans le centre de ma femme et à la fin j'irai voir dans les coulisses tu sais on va faire attention ok 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 pour respecter son autorité et puis si vous avez des conflits arrêtez de vous discipliner devant vos enfants les enfants se disent ah donc c'est comme ça que les parents sont c'est comme ça qu'ils doivent se comporter et bien moi nous aussi on fera la même chose avec nos femmes avec nos maris bah oui ils sont là vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas bah attention ils parlent entre eux mais il y a une connexion les enfants de cet âge là ils sont très très curieux ils veulent découvrir leur environnement ils posent beaucoup de questions papa oui je crois le chat et souvent les parents ils ne sont pas bien éduqués dis-toi toi si tu parles beaucoup voilà mais l'enfant veut découvrir il faut être patient maman c'est quoi ça ? en fait ça c'est un stylo c'est pour quoi ? c'est pour écrire pourquoi ? et bien c'est pour écrire tout ça comment ? et bien ça se tient comme ça c'est à qui ? et bien c'est à moi tout ça l'enfant capte et il s'en va jouer il revient encore qui a déjà vécu ça ? voilà vous avez vu non ? les enfants viennent on veut chanter si tu leur dis non une fois, deux c'est pas mauvais chanter au contraire il faut les encourager et bien si tu dis non non, non, non et bien c'est fini à l'assemblée c'est toujours non, non, non Dieu ne nous intéresse pas mais là quand tu les encourages ils sont encouragés mais ils se disent on est considéré voilà on est respecté les adultes nous respectent et en tant que parent vous ne pouvez pas aller les enfants comme ça aller prendre une douche avec vos enfants non mais ça c'est n'importe quoi ça je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est considéré comme ça ici que vos enfants voient votre nullité entrant sous la douche vous vous rendez compte là demain en ceste vous allez il faut la pudeur il faut la pudeur il faut la pudeur il y a des limites il y a des choses qu'il ne faut pas mes amis vous savez il y a des en tant que parents il faut que les enfants connaissent qu'il y a des limites à ne pas franchir c'est comme si vous leur dites vous voyez la nudité si vous voyez un adulte qui veut vous vous amener à avoir sa nudité vous devez dire non non parce que c'est voilà il y a des limites ils en ont besoin donc tout ça là ça se discute avec les parents avec les entre parents la parole le dit de toute façon le mariage dans le mariage il faut aussi le pardon très souvent le pardon manque on garde le rancœur on garde les choses du passé tout ça et puis ça nous ronge ça vous ronge ça vous ronge ça vous ronge très souvent quand il y a des problèmes l'homme va parler à sa mère ou à sa famille et la femme apprend cela ou la femme va parler tout le temps à sa famille au lieu de s'asseoir en tant qu'adulte surtout chrétien et de discuter et de prier ensemble Seigneur on n'arrive pas à trouver une solution mais nous te selon toute chose conduis-nous dans ce que nous allons entreprendre au nom de Yeshua et comme on vous le dit on est marié vous êtes marié prenez aussi soin de vos parents c'est aussi biblique beaucoup de gens dans nos églises ont délaissé leur famille ce sont des sectes on s'occupe plus du pasteur on donne la dîme au pasteur tout ça la dîme il faut dîmer il faut dîmer pourquoi on dîme parce qu'on veut accéder à des postes clés plaire au pasteur et tu as un maman qui t'a apporté pendant 9 mois tu en fais quoi la parole dit enfin obéissez à vos parents vos pères et vos mères car c'est le premier commandement même nous qui sommes mariés nous sommes aussi enfants de nos parents si vous avez 10 euros et vous les donnez à votre pasteur alors que votre maman n'a rien à manger vous êtes dans une secte voilà donnez ça à vos parents d'abord le pasteur il n'a qu'à travailler vous vous mariez celui qui doit être le plus honoré ce n'est pas le pasteur c'est votre père votre mère parce que nous sommes les fruits de nos parents c'est eux qui doivent être plus honorés les autres ils sont seulement les invités vous comprenez un peu c'est bon alléluia voilà vous avez une mère malade le dimanche vous pouvez rester à la maison pour vous occuper de vos parents voilà ce n'est pas un péché tout ça il faut l'équilibre et pour finir vous voulez que le mariage tienne eh bien choisissez il soit comme le fondement comme le fondement assure-toi que l'homme que tu veux épouser est amoureux de Jésus Christ de Nazareth assure-toi qu'il aime plus Dieu que toi parce que si ta femme n'aime pas plus Dieu que toi elle va te contrôler t'empêcher de servir Dieu et merci Seigneur parce qu'une soeur a été délivrée par rapport à cette idolâtrie elle a témoigné aujourd'hui c'est important que le Seigneur soit au centre un homme qui t'aime c'est un homme qui te dira chérie je ne veux pas avoir des rapports avec toi avant le mariage parce que je crains Dieu parce que je ne veux pas te sortir de la présence de Dieu parce que je sais que si je couche avec toi je pêche je veux te sortir de la présence de Dieu et tu seras malheureuse donc je t'aime tellement que je veux que tu restes à la sanctification je veux t'encourager voilà l'homme qu'il faut pour toi ma soeur un tel homme demain c'est la tentation il pourra tenir mais si c'est un homme qui ne tient pas face au péché qui te pousse au péché sexuel et bien si demain tu n'es pas là si demain tu es enceinte et que tu n'es pas en mesure de vous comprenez et bien là il va aller voir ailleurs parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi et inversement pour les femmes pareil pour les hommes les hommes des femmes qui soient capables de se maîtriser ça va on part en mission comme ça on va faire un tour onze jours ici et bien si la femme n'est pas heureusement que Dieu nous a bénis et bien imaginez si ce n'était pas une femme qui a la maîtrise et bien je connais un couple le mari est parti un mois un couple que je connais un mois en mission la femme est partie avec plusieurs hommes un mois de questions je vous sens fatigué pas de questions waouh et quand il y a le divorce parce que le divorce c'est interdit dans les écritures et c'est vrai qu'il faut bien faire son choix dans le Seigneur et quand c'est des enfants et qu'ils divorcent vous voyez les dégâts que ça produit les enfants sont obligés de faire le choix entre le papa et la maman c'est dur un week-end là l'autre week-end là-bas ils sont ballotés comme ça ils ne méritent pas ça non qui en veut à son mari ils sont ici vos maris ils ne sont pas là qui en veut à sa femme il y a là ta femme ah oui c'est vrai que tu m'en avais parlé je sais que ce n'est pas facile mais pardonner c'est dur parfois tu as une question d'accord d'accord une femme ou un homme qui est battu par sa femme vu qu'elle peut être dans cette situation où comme la parole dit il n'y a pas de divorce comment elle fait ? une femme battue ou un homme battu parce que vous c'est des hommes battus on en parle très peu ouais j'en ai connu un couple un couple quand on était petit elle était elle était forte l'homme était elle avait deux têtes de plus que l'homme et un jour on entend venez 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 je vais la tuer ça c'est l'homme qui criait on court là-bas on arrive lui il était en dessous et elle était sur lui elle cognait donc oui il y a des hommes comme ça si l'homme est battu ou la femme est battue il peut y avoir séparation physique à part le divorce bien sûr pour protéger la personne Paul le dit si on est séparé restez séparé sinon réconciliez-vous voilà restez séparé sans bien sûr aller jusqu'au divorce Paul le dit dans 1.47 que si l'homme se sépare avec sa femme il peut qu'il reste sans se remarier sinon il faut se réconcilier bien sûr une femme battue on ne va pas la laisser l'homme la détruire donc quand c'est comme ça qu'on demande à ce qu'il y ait séparation physique pour protéger la femme il n'y a pas de divorce que faire lorsqu'un homme une femme chrétienne a un mari un croyant religieux religieux quand c'est comme ça il faut bien réfléchir avant de s'engager il y en a qui sont qui sont mariés par païens puis l'un de conjoint va se convertir mais il faut rester en prière et implorer la grâce du Seigneur et nous croyons que notre Dieu a agi et en son temps il agira voilà et pendant ce temps de souffrance je pense que le Seigneur nous façonne nous forme il brise notre caractère tout ça il enlève toutes les mauvaises choses donc je crois qu'il faut être tout simplement attentif à ce que le Seigneur fait oui très bonne question très bonne question le mariage à l'église n'est pas biblique donc tout ça là c'est des dépenses inutiles voilà donc le mariage selon la Bible c'est d'abord les rapports sexuels c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant d'abord d'honorer les parents avant d'aller à la mairie d'accord pour respecter les autorités d'accord donc voilà parce qu'on est quand même on n'est pas à l'époque d'Abraham il n'y avait pas de mairie il n'y avait pas de d'organisation politique comme c'est le cas aujourd'hui donc il faut respecter comme la parole le dit les autorités selon Romain XIII voilà toute autorité vient du Seigneur et maintenant et donc il faut que les parents soient honorés il faut quand même aller demander la main de la femme aux parents pour respecter sa famille pour la respecter elle-même voilà pour honorer ses parents et ensuite respecter les trois étapes donc être amie d'abord sœur et puis ensuite vous allez à la mairie et avec les deux familles bien sûr et puis là c'est bon maintenant si vous voulez parce que vous êtes chrétien qu'il y ait une prédication du roi à Dieu vous pouvez vous-même prêcher vous-même profiter c'est votre mariage vous pouvez vous prêcher parce qu'à la semaine vous intériez le micro vous invitez le pasteur tout le monde si vous voulez ou des pasteurs vous prêchez leur la parole voilà c'est bon mon frère donc le mariage à l'église à l'église ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale ça a été mis en place en 1505 à peu près il y avait le conseil de 30 qui a commencé qui a duré 17 ans donc de 1550 à 1518 à peu près c'est là qu'ils ont mis le sexe sacrement de l'église d'où la bénédiction nuptiale avec bien sûr les deux témoins et la bénédiction des anneaux qu'on appelle par défaut alliance alors que l'alliance est dans le cœur vous voyez je ne suis pas anti-système comme j'en parlais ce matin j'estime que je ne vais pas mettre 300 euros dans un métal que je vais garder comme ça mon doigt va souffrir tout ça parfois c'est difficile pour l'enlever moi j'aime la liberté mes amis je n'aime pas être enfermé donc mes doigts aiment la liberté également donc cet argent je préfère le donner aux orphelins aux veuves aux pauvres plutôt que de vous voyez pour les fiançailles ça coûte cher 300, 400, 500, 500 000 parfois 1 000 euros et puis les chrétiens vont faire des dépenses parfois mais attends mais complètement faramineuse tout ça ils vont jusqu'à prendre des robes qui coûtent 5 000 euros la décoration 3 000 euros ça c'est l'orgueil ça une tenue pour la mairie une tenue pour l'église une autre troisième tenue pour la salle mais ça c'est l'orgueil tout ça tout cet argent là pourquoi ? pour une nuit pour une soirée qui ne dure que quelques heures le mariage ce n'est pas la fête le mariage le mariage c'est la vie c'est ce qu'il y a après on s'endette et après on commence à souffrir c'est ça non ? je ne sais pas ici en Polynésie c'est de mal la grande pompe c'est de l'orgueil pour montrer aux voisins qu'on est qu'on est alléluia c'est la chair dis-lui c'est Babylone voilà oui oui chez nous en Polynésie il y a beaucoup c'est d'habitude chez les jeunes même 30 ans 40 ans les couples je parle le mari il appelle souvent sa femme maman mais la femme qui appelle son mari papa est-ce que religieusement c'est bon ? non c'est pas forcément mauvais parce que c'est aussi en Afrique c'est pareil voilà c'est un signe de respect en fait mais en même temps je fais attention je suis d'accord parce que ta femme c'est pas ta maman c'est pour cela que les hommes comme on a tendance à être deux enfants de rester donc il faut vraiment faire attention parce que ta femme c'est ta femme mais pour moi ça se fait ça se fait pas non c'est pas un péché mais tu tolères un peu ou quoi ? moi ? c'est pas moi qui tolère ça c'est le c'est pas un péché non c'est pas un péché je veux dire est-ce qu'il voudrait bien que tu appelles ta femme maman ? non pas du tout ta femme c'est ta femme il faut dire non il faut dire non il n'y a pas de problème donc effectivement il n'y a pas de problème donc il faut dire par contre quand tu dis que tu dis il n'y a pas de problème non je ne dis pas que c'est un péché parce que les écritures les écritures ne sont pas spécifiques non pas parler de cela de manière spécifique mais il y a un bon sens oui il y a un bon sens mais je veux dire il faut faire tant d'attention vis-à-vis de Dieu j'appelle maman en fait dans d'autres traditions quand on dit maman maman ou papa c'est juste un monsieur comme en français je parle pas de tradition je parle de la vie religieuse vis-à-vis de Dieu est-ce que je peux dire à maman ? c'est comme vis-à-vis c'est comme vis-à-vis du Seigneur tu peux aussi tu appelles ta femme madame d'accord est-ce que c'est un péché ? ça passe mieux quand même que maman d'accord mais maman ça passe pas du tout ça passe un peu est-ce que tu peux me donner dans ce cas là un verset où c'est écrit que tu peux appeler ton mari monsieur il n'y a pas monsieur ça veut dire un homme tout simplement aussi oui mais tout comme papa ça veut dire aussi un homme dans d'autres cultures je vais essayer d'approfondir un peu il faut m'excuser est-ce que je peux dire maman on va faire l'amour ce soir c'est très mal élevé ok je comprends ce que tu veux dire est-ce que ça se fait ? c'est pour ça je comprends je comprends je comprends ce que tu veux dire c'est très bilingue pour moi j'aime vous l'appelez ma femme d'accord je vais poser une question donc laisse-moi se parler je comprends ta tristesse je me répète encore il y a un et si on ne fait pas si on ne fait pas attention on va être tellement s'il n'y a pas d'équilibre on va être tellement légaliste qu'on va condamner les gens d'accord et parce que ça peut aller loin si tu peux dans ces cas là si tu raisons comme ça tu peux jusqu'à aller dire si un homme appelait sa femme maman c'est comme si cet homme là va aller en enfer c'est pour ça que je dis que ce n'est pas non voilà ok donc et Paul a eu cette sagesse en disant et si quelque chose blesse la conscience d'un frère je ne veux pas le faire pour ne pas blesser sa conscience c'est l'amour ça fait partie de l'amour parce que il y a des cultures comme je te dis la culture française veut que l'on appelle les gens monsieur papa tout ça monsieur madame mais ailleurs ça ne passe pas si tu vas en Afrique ça ne passe pas dans certains pays c'est une tribu les gens vont être choqués est-ce que ce n'est pas plus logique d'appeler à sa nom il aime bien rassure-toi moi je n'appelle pas ma femme maman donc déjà pour te dire je ne suis pas dans ça mais je ne veux pas non plus que l'on condamne les frères qui peuvent parce qu'il y en a qui le font c'est parce que dans leur tradition dans leur langue dans leur langue ça veut dire simplement monsieur ou chéri il y a des langues comme ça en Afrique par exemple et bien j'en ai déjà connu il y a des enfants qui disent à leur maman ben non non c'est mon père il n'a pas appelé mon papa papa parce que c'est mon père alors dans ce cas là il faut parce que les enfants sont choqués et bien le couple quand c'est comme ça qu'est-ce qu'il faut faire il rectifie tout simplement mais est-ce que c'est joli d'appeler sa femme maman non c'est pas joli je suis d'accord avec toi mais maintenant on ne va pas on ne va pas condamner les gens on donne les conseils mais on ne le condamne pas j'entends là il dit mon amour m'a bien aimé bien pas seulement mais pas aller appeler ta femme maman mais gloire à Dieu il n'y a pas de problème mais je veux dire le condamne n'est pas les gens il faut échanger il faut discuter il ne faut pas condamner d'accord voilà donc moi je n'appelle pas ma femme maman donc ça il n'y a pas de problème mais il y a des tribus en Afrique est-ce qu'il n'y a pas une façon pour toi d'expliquer au peuple polynésien comme tu as expliqué pour le mariage mais c'est ce qu'on est en train de faire est-ce que tout le monde fait ça ici en Polynésie tout le monde appelle leur femme maman il y en a beaucoup il y en a beaucoup ok il y en a beaucoup et de plus en plus j'ai dit la vie oui oui à un moment donné mon mari il a commencé à m'appeler maman et moi je lui ai dit non tu ne m'appelles pas maman parce que je ne suis pas qu'un maman je suis ta femme il suffit ça qu'au moment de dire il suffit ça qu'au moment de dire non je ne suis pas je ne suis pas ton papa je suis ton mari sinon je ne suis pas ta maman je suis ta femme tout simplement et puis là il ne m'appelle plus maman il m'appelle chérie merci c'est bon tu es satisfait gloire à Dieu et là on ne condamne pas on explique on discute voilà tu as autre chose peut-être à ça va ? gloire à Dieu tu es marié je suis célibataire pourquoi ? parce que je ne trouve pas des femmes tu ne trouves pas les femmes tu ne trouves pas les femmes ? je ne trouve pas les femmes je ne trouve pas les femmes mais il n'est pas bon que l'homme soit seul on va prier pour toi je suis trop habitué à vivre seul comment ? j'ai 65 ans aujourd'hui tu ne le fais pas mais j'ai habitué à vivre seul et bien tout tout est possible non j'ai essayé mais ça ne marche pas mais essayé ça ne va pas marcher oui pourquoi les femmes polynésiennes elles sont difficiles ? non pas du tout je suis trop habitué à vivre seul ok mais comme Jésus avec Jésus avec Jésus gloire à Dieu ah bien que Dieu soit béni là c'est comme Paul c'est rare c'est une grâce alléluia oui frère ok donc ça dérange vos frères et sœurs donc il ne faut pas les blesser donc il faut voilà être sage il vaut mieux arrêter dans ce cas là voilà on condamne pas on discute on partage d'accord ok autre chose oui s'il vous plaît on finit presque il y a juste deux ou trois questions là alors moi c'est par rapport à la contraception bon parce que dans la Bible il est dit que le langue qui enfin dans la Bible les enfants sont une bénédiction et bon maintenant aujourd'hui nous avons la contraception bon moi personnellement moi personnellement j'ai une contraception et parce que j'ai peur d'avoir encore un autre enfant c'est vis-à-vis des moyens parce que la vie aujourd'hui elle est chère et donc je me dis que quand une contraception ça va aider bon maintenant est-ce que c'est pas un manque de foi aussi très bonne question mais comme il y a des enfants je vois il y en a qui regardent déjà vous voulez pas qu'on ait une formation pour les couples ouais ok demain matin si ça vous intéresse on peut avoir une formation pour les couples il est tout seul et bien comme il est tout seul donc ça le concerne ça vous intéresse ou pas ok demain matin c'est bon on va avoir même même une demi-heure pour questions et réponses sur les couples voilà je vous propose ça donc organisez vous si quelqu'un peut garder les enfants vite fait juste une trois quarts d'heure puis après on vous voilà c'est bon comment ? comment ? ok ben demain on va traduire alors demain on va traduire il n'y a pas de problème ok c'est bon c'est bon m'a ? m'a ? m'a ? m'a ? c'est bon c'est ça ? oui m'a ? ok